... Malheureusement, nous avions invité une représentante du Parlement de l'Aïk, puisque quand nous l'avons invitée, elle est encore au Parlement de l'Aïk, avec les ministres SIA. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu la chance de l'entendre ou de l'avoir dans un débat organisé par les départs sur la crise l'Aïk il y a un mois, un mois, un petit sement. Mais malheureusement, il semble qu'il y a du travail à faire en Grèce. Et que, nouvelle ministre adjointe, elle est effectivement de lourdes tâches, et franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas avoir de représentante du Parlement de Sérisa à cette fois. Et Louis Pémer disait, au fond, est-ce que le fantasme d'une Europe continentale n'est pas ce qui nous égare et nous empêche de penser une Europe qu'il appelait une Europe archipède ? Sans aller beaucoup plus loin, archipède, c'est-à-dire des îles, où au fond, il y aurait moins un cadre contraignant pour tout le monde, qu'une sorte de cadre flexible qui reconnaît les diversités des uns les autres. Il n'a évidemment pas eu le temps de développer, ce qui nous laisse tous que c'est notre fin, parce qu'il a aussi évoqué la question de la monnaie. Partir sur un archipel de monnaie, c'est une question extrêmement lourde de sens sur le projet, sur l'intégration, sur ce qu'est l'Europe, et sur ses perspectives. Je partirai d'une année courte pour ouvrir ce programme. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus quand la nouvelle est tombée, les 14 aéroports régionaux grecs qui devaient, dans l'accord passé avec l'équipensier, être privatisés, ont bénéficié, je ne sais pas si le terme bénéficier est totalement approprié, d'un rachat d'une entreprise allemande, d'un consortium allemande qui s'appelle Fraport. et Stéphane Wigold, qui est mon collègue allemand, député européen, je ne sais pas s'il y a encore un dans cette salle, il est reparti, il intervient sur autre chose, m'expliquait que Fraport, c'est effectivement un consortium allemand, mais avec une part non négligeable de son capital, détenue par État. C'est aussi, au fond, ce processus, au fond, n'est pas un processus de privatisation, on pourrait dire que c'est un processus, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de germanisation de l'économie grecque, et je ne sais pas si ça résume le cynisme, les intentions, et au fond, ce qui se passe à l'échelle européenne sur cette crise mondiale. Ce qui est suivi, c'est que nous allons débattre avec Guillaume Duval, que vous connaissez bien, Guillaume Duval, qui est l'auteur d'un paquet de livres sur les questions économiques, sur l'Allemagne, et ce sera intéressant, parce que vous verrez qu'on aura un regard croisé sur, justement, tenté de comprendre, au fond, ce que veut le gouvernement allemand, potentiellement ce que veut la société allemande par rapport à l'Europe, par rapport à ce qui s'est passé en Grèce, et, comme vous savez, Guillaume est rédacteur en chef d'Alperinti et de nous. On discutera, on aura une approche très européenne, de Monica Trassoni, qui est coprésidente du Parti Vert européen, que vous connaissez souvent aussi, parce que, à la fois, nous l'aimons beaucoup, et comme on nous aime beaucoup, on se voit souvent. Et puis, Gérard Schick, qui est député des Grunem, donc, qui est Bundestag, et vous savez que les Allemands, le Bundestag a voté hier, hier, sur le taquet, que, globalement, le débat que nous en avons, parce qu'en France, c'est le débat sur quelle est la part de frondeur au sein de la CDU, les, comment vous appelez ça, les gestionnismes, quelque chose comme ça. C'est quand même une, je ne vois pas les termes, les traductions, c'est quelque chose de compliqué, mais en France, au niveau de la majorité socialiste, on appelle ça les frondeurs, ceux qui, au fond, ne suivent pas la ligne. En Allemagne, ils appellent ça les dédiationnismes, sauf que eux, pour le coup, sont plutôt plus à droite encore ou plus conservateurs que Schollbleu et Merkel. Et ça serait intéressant de nous dire aussi quel est, évidemment, le rôle qu'a joué le boulevert au Bundestag sur cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que la question que nous avons devant nous, au fond, on est soutenu ou pas l'accord qui était passé entre l'Eurogroupe, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds, l'éternation, la BCE, et le gouvernement grec. Ce qui est certain, c'est que, j'allais dire jusque-là, si je devais prendre une image, j'ai l'impression qu'on était en train de, comme dans les dessins animés de Tessabri, on était en train de courir au-dessus du vide, l'Europe courir au-dessus du vide, et qu'on était clairement près de l'accident européen au sens de son approche systémique politique de l'Europe. On est revenu sur le bord de la falaise. Nos intervenants nous diront si c'est un accord qui va permettre de sortir la Grèce de la crise. On peut imaginer la réponse, mais c'est un des sujets. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que nous sommes revenus à la limite de la falaise, la question évidemment qui est devant nous, c'est comment nous, écologistes, nous portons à l'échelle européenne une réforme de la gouvernance économique, une réforme de la démocratie européenne, une réforme de la ligne politique-économique, que ce soit sur les bêtes d'austérité, évidemment, d'investissement, qui nous permettent à la fois de nous éloigner du goût, mais qui nous permettent collectivement de se retrouver avec une communauté de destin qui ne soit pas celle des règles du Toupac et du Cistac. Donc, je vais laisser Guillaume ouvrir de l'âle. Guillaume, quel est, au fond, ton analyse, maintenant que l'accord est passé, de la situation européenne et grecque, à la fois sur la bête et sur les accords qui ont été négociés adoptés. Pas adoptés par tous les parlements, en tout cas, par les principaux parlements, par le monde, c'est la hiérarchie des démocraties. bon, c'est un ancien ministre vert, généralement, qui s'intitulait « Le retour du méchant allemand ». Pour dire, au cours de la longue nuit, de négociation du 12 au 13 juillet dernier, un élément fondamental de l'Union européenne s'est brisé et ce qui a changé cette nuit-là, c'est l'Allemagne que connaissaient les Européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lui, il voit vraiment dans ce moment un basculement, une orientation d'Allemagne européenne vers la volonté d'avoir une Europe allemande et pour lui, c'est une rupture majeure dans l'histoire de l'Europe qui s'est produit à cette occasion-là et qui prend cette tournure-là. J'y avalerai, mais peut-être quelques mots sur l'aspect purement grec puisque que je le demandais. Sur la Grèce, je pense que la situation est assez simple et malheureusement, c'est désespéré. C'est-à-dire que on attend, les créanciers attendent de la Grèce deux choses parfaitement contraires et disent à la Grèce, d'une part, vous n'êtes pas compétitifs, vous avez fait beaucoup d'efforts mais le coût du travail chez vous reste très élevé, etc., il faut encore vous serrer la ceinture et puis disent en même temps mais en même temps il faut rembourser toute la dette et il n'est pas question de la restructurité. Or, on peut penser ce qu'on peut du premier terme, il y a déjà eu beaucoup de pertes de pouvoir d'achat, de recul des salaires, etc., en Grèce. C'est vrai que contrairement à l'Espagne ou au Portugal, les exportations grecques ne se sont quand même pas développées malgré tout ça. Éventuellement, il peut y avoir encore des ajustements à faire en Grèce mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que si on veut que les grecs fassent des ajustements pour tout ce sort-là, on ne peut pas exiger en même temps qu'ils remboursent toute la dette parce que ces politiques d'ajustement sont de nature à empêcher les enlèvements. Ce sont des politiques des nationalistes qui sont de nature à empêcher les enlèvements dans tous les pays. En Grèce, jusqu'à l'ailleurs mais en France aussi c'est une partie des problèmes des politiques qui sont données aujourd'hui. Donc les politiques qui sont, par ailleurs, demandaient si le fait de délaborer encore plus le système scolaire grec et de délaborer encore plus le système de santé grec et du nombre de natures quelconques à aider l'adresse à ce grec et dans le futur. Mais en tout cas, ce qu'il y a de claires, c'est que cet accord ne tient pas la route parce qu'il reste fondamentalement contradictoire. C'est aussi, comme vous le savez, la position de l'UFMI sur ce sujet-là. Donc ça ne fait probablement que repousser les échéances. On disait tout à l'heure que Tsipras pouvait peut-être démissionner ce stage et convoquer des élections dans ce coup de suite. Donc ça fait repousser... Non, ça ne tient pas. Les élections. D'accord. Donc tant sur le plan politique qu'économique, c'est évident que la question n'est pas obligée de prendre le reste. Mais ce qui est évident aussi, c'est qu'il n'y a pas réglé du tout et que même du tout, c'est d'accord, agrave les choses sur le plan européen. Il est probable, il n'y a pas d'autre que le gouvernement de l'Ontario de la Mercure à gagner ce mois de fère le 13 juillet dernier. Mais il est probable, d'abord, que ça se révèle à terme une victoire à l'Apyrus. Notamment pour ses effets sur l'opinion, sur le débat français. Ce qui est clair, c'est que ça a confirmé ceux qui étaient déjà dans l'idée de se poser à l'euro précédemment, dans l'idée qu'il y avait vraiment même affaire avec tout le cas. J'ai pris quelques citations de mon camarade Frédéric Lorgon. Il s'exprime beaucoup dans le monde diplomateur sur ce sujet. S'il en était encore besoin, le traitement criminel infligé la Grèce en six mois de brutalisation rebâtrise des négociations trouve que l'entreprise de transformer l'euro ou l'hypothèse d'un autre euro possible sont des chimères qui par des illusions successives ne mènent qu'à l'impasse et à la désespérance politique. L'euro interdit radicalement toute politique progressiste possible. Donc, cet accord radicalise une partie de l'opinion française qui était déjà opposée à l'euro à l'extra-maire ou à l'extra-droite. Mais ce qu'il y a, c'est que cet accord aussi a invité beaucoup de gens qui étaient favorables à l'euro jusque-là. En particulier, quelqu'un que peut-être certains d'entre vous connaissent mais il s'appelle Shane Valley qui a travaillé avec les Verts régulièrement qui a fait un papier remarquable que je vous conseille dans le New York Times à la fin de juillet ou en gros sa conclusion à lui c'était que ce qui s'est passé est très grave en particulier sous l'angle des relations franco-allemands. C'est-à-dire que je reviens avec l'histoire de l'exit avoir repu tout ce qui était la tradition jusque-là de se mettre d'accord au moins au niveau franco-allemand à faire semblant en tout cas il se met d'accord au niveau franco-allemand sur ce fondement dans un conseil européen donc lui il en dit que l'Allemagne a signalé à la France qu'elle était prête à aller de l'avance et à prendre une position contraire à la sienne sur un sujet politique crucial donc c'est une rupture majeure et sa conclusion je la partage c'était cette attitude déterminée et les nombreux d'avons qu'elle a brisés révèlent que l'Union des États telles que l'Allemagne la veut est probablement fondamentalement incompatible avec celle que les élites françaises peuvent vendre et à laquelle le domino français peut souscrire l'Allemagne pourrait indubitablement construire avec succès l'Union monétaire avec les Pays-Bas et les Pays-Bas et quelques autres pays mais elle doit comprendre qu'elle ne pourrait jamais construire une Union monétaire qui ait un succès sur le plan économique et qui soit politiquement stable avec la France et le reste de l'Europe sur ses bases et je pense qu'effectivement on en est là on est à un point clé sur les rapports franco-allemands où je crois qu'il faut vraiment assumer ouvertement l'affrontement avec une réposition de M. Choyneux et de plus faire semblant de ce qu'on a fait juste là ce qu'a fait Sarkozy à la fin de son mandat et ce qu'a fait aussi franco-allemande depuis qu'il est arrivé au pouvoir c'est-à-dire les signes agréés sur le couple franco-allemande simplement peut-être pouvoir y revenir quelques mots sur faut-il en déduire que je pense que le débat va peut-être grandir et complécher les verres puisqu'il avait été relativement vulnérables celui-là est-ce qu'il faut tirer de cette affaire qui n'a vraiment rien à faire avec l'euro et qu'il faut mettre fin à cette expérience pour ma part je pense que je pense que non je pense que toutes les raisons qui ont fait que les dirigeants français ont voulu cette modélique depuis les années 70 conserve une bonne partie de leur validité c'est vrai que l'Europe ne compterait plus dans le concert mondial économique n'aurait plus son mot à dire sur les sujets du moment comme les paradis fiscaux etc s'il n'y avait pas cette monnaie unique même l'Allemagne avec le Deutschmark pèserait beaucoup plus que le Royaume-Di avec les livres aujourd'hui il ne faut pas se raconter l'histoire donc ça c'est un élément l'autre élément c'est que on voulait cette monnaie unique pour avoir un partage de la politique monétaire et la responsabilité de la politique monétaire qui avant qu'il y ait l'euro était dominée par la Bundesbank toute seule qui a bien posé à ses voisins et qui a imposé en particulier à ses voisins des taux d'intérêt trop élués pour l'instant on a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas alors ça n'a pas que des avantages sur le droit écologique on peut faire des rétis à cause de ça mais y compris sur le plan de la transition écologique et de la financement d'une relation écologique ça reste un atout dans le bateau et on le perdrait si on renonçait à l'euro on aurait revoit des taux d'intérêt la BCE elle n'est pas du tout une Bundesbank plus grande elle mène aujourd'hui une politique monétaire qui est enfin laquelle sont causes des représentants de la Bundesbank en son sein et depuis 2010 depuis 1999 plus exactement les seuls qui est démissionné du directeur de la BCE c'est les représentants de la Bundesbank donc c'est manifestement une autre politique monétaire que celle qui est enfin on a réussi à partager la souveraineté monétaire après ça un des arguments majeurs et juste des opposants à l'euro jusque là c'était l'histoire de l'eurofort l'eurofort pénalise l'euro de l'industrie européenne et l'industrie française en particulier mais cette histoire de l'eurofort elle appartient désormais au passé c'est plus un argument aujourd'hui pour dire qu'il faut sortir de l'euro il est revenu quasiment la parité avec le dollar donc pour toutes ces raisons je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec le bain il faut enfin c'était pas forcément une erreur de faire ce machin on a aussi beaucoup corrigé même à tout il faut en prendre acte même si on l'a fait trop peu trop tard dans la bouleur etc on a beaucoup corrigé les défauts initiaux de la zone euro dans la crise allemande avec le mécanisme européen de solidarité l'innovation les politiques mises en place par la BCE on a en fait il ne faut pas le dire nos voisins on a en fait vidé de sa substance le principe de go bail out qui était inscrit dans l'équité et les poubles puis maîtrise on a un problème de solidarité ce qu'il y a c'est que le prix politique qu'on a payé pour tous ces trucs là c'est un renforcement du carcan budgétaire c'est ça qui nous étouffe toujours c'est ça qui fait que l'Europe a aujourd'hui ce qu'on appelle un polysemix de fou c'est à dire qu'on a une politique monétaire qui est laxiste sans doute trop laxiste puisque ça consiste essentiellement à financer les spéculateurs qui fassent des nuls spéculatifs supplémentaires et toujours parallèlement des politiques budgétaires trop restrictives et ça suffit à empêcher que l'économie européenne ne se reste qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et donc ça c'est le résultat en particulier de l'histoire que se raconte l'opinion publique allemande sur les causes de la crise c'est une histoire fausse c'est pas une crise qui est née des déribles des finances publiques c'est une crise qui est née des déribles des finances privées mais l'opinion publique allemande se raconte le contraire et s'accroche sur ces questions-là qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et est-ce que donc ce qui s'est passé c'est assez impressionnant c'est-à-dire que Joyner a eu une politique intransigeante pendant toute la carrière de six mois mais il a été très largement suivi par l'opinion publique allemande dans son ensemble et aussi ce qui est très impressionnant c'est qu'il a été suivi et même précédé sur la fin par le SPD c'est-à-dire que Soudmar Gabriel sur la période récente a été un de ceux qui a le plus poussé à une attitude incondisante et je vous signale que parmi les gens qui n'ont pas voté le paquet grec au Parlement allemand il y a M. Pierre Schreinbruch qui était dans ce qu'un ministre des Finances allemand et dans ce qu'un candidat à la chancellerie du SPD donc l'un il y a une réelle sinon une unanimité on va voir qu'il n'y a pas d'unanimité il y a je l'ai vu jusqu'à Fichel il y a beaucoup d'autres gens qui ne sont pas sur cette année mais il y a quand même une très grande majorité du public allemand qui suit cette intransigeance est-ce que ça empêche de faire quoi que ce soit moi je ne crois pas du tout je pense que il faudrait vraiment que le gouvernement des autorités françaises affirme dans des accords ouverts avec le journalisme et la politique qui est menée économiquement en Europe il faudrait que ils recherchent activement des alliances autour de ces positions-là notamment avec le gouvernement italien il faudrait aussi et c'est sans doute le plus difficile et c'est là-dessus qu'ils ne sont pas très forts qu'on n'est pas très forts mais il y a des solutions sur définir l'alternative qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut mettre en face de ces politiques-là je pense que si on faisait ça on pourrait battre le juridisme non pas parce que on pourrait être majoritaire dans les instances européennes contre le gouvernement allemand ça c'est évidemment du pipeau mais parce que ce serait de nature à faire changer le gouvernement et l'opinion du légalement d'idées de point de vue je pense qu'une partie de ce qui se passe aujourd'hui c'est que nos dirigeants allemands ne se rendent pas compte que ce qui est en train d'être fait est insupportable et ne passera pas en particulier avec la France ils ne se rendent pas compte parce que Nicolas Sarkozy après avoir tordu le bras à Angela Merkel je pense que je fais beaucoup de critiques à Nicolas Sarkozy mais c'est quand même assez à dire un titre de la manière dont il a géré la crise de la zone euro et de la manière en particulier dont il a tordu le bras à Angela Merkel sur de nombreux sujets après le limite et c'est tout pas évident je pense très honnêtement que François Hollande n'aurait pas fait mais il avait quand même terminé son mandat en s'alignant sur elle avec le TSCG catastrophique et depuis ce que les allemands ont comme signal le gouvernement et les autres c'est on est d'accord avec nous sur les modalités on est discuté il faut être un peu plus gentil etc mais sur le fond on est d'accord avec nous c'est ça qu'il faut faire c'est comme ça que l'économie urbaine va se regresser donc je pense que si on sort de cette attitude là ça peut le suffire à faire changer l'Allemagne de l'économie légalement de gouvernement allemand les partis allemands d'attitude Guillaume a beaucoup parlé de l'Allemagne non mais forcément à la fois c'est son trochisme oriental mais donc du coup j'aimerais bien que Gérard puisse répondre ou réagir justement à cet enjeu à la fois aujourd'hui son analyse de la politique allemande de la politique du gouvernement ce qui a été dit sur la société allemande et ce qui est dit aussi sur le rapport aujourd'hui de l'Allemagne à l'Europe donc à la France j'ai mis quoi là excuse-moi Monica et après on partira sur de l'Allemagne très intéressé bonjour et merci pour l'invitation j'ai été surpris qu'encore plus de l'Allemagne que de la Grèce normalement je n'entreviens pas en français donc j'espère que ça va marcher et comme vous êtes en train d'acheter la Grèce ça va en vrai acheter la Grèce d'accord bon peut-être deux points quelques points sur la situation en Allemagne bon d'abord je pense qu'il faut voir que l'économie allemande en ce moment a trois stimulus qui fait qu'aujourd'hui en Allemagne économiquement ça va très très bien premièrement le taux d'intérêt est trop bas pour l'économie allemande deuxièmement la cotisation de l'euro est trop basse pour l'économie allemande et le prix du pétrole est plus bas que il devrait être donc trois programmes pour la conjoncture pour l'économie allemande que normalement on a un des trois qui sont suffisants pour un stimulus économique important et ça fait que les salaires montent le chômage baisse on peut sans aucun effort politique avoir un budget équilibré et donc tout le monde est content et donc dans cette situation le narratif que si tout le monde fait comme nous tout va bien et très convaincant et bien sûr les gens qui ne comprennent pas qu'il y a un stimulus que ce n'est pas une situation soutenable on a l'impression que Schäuble le fait très très bien parce que pour la première fois depuis des décennies on a un budget équilibré on n'accumule pas de dette donc il paraît que ce personnage ce ministre des finances il doit savoir comment on gère des finances publiques donc si lui il a une idée comment gérer les finances de la Grèce il ne vaut bien rien de lui écouter parce que les gens ne comprennent pas que c'est une situation exceptionnelle que ça n'a rien à voir avec une politique de rigueur budgétaire en Allemagne on ne nous fait pas ce qu'on dit aux autres qu'ils doivent faire pour nous c'est très difficile dans cette situation pour nous les verts de dire que quelque chose va mal que cette situation n'est pas soutenable et c'est pour ça qu'il y a l'hégémonie de cette explication il faut avoir une Europe où tout le monde suit les règles budgétaires qu'on a implantées parce que ça ça paraît très convaincant et un deuxième point je ne parlerai pas trop du schorblisme je pense que ce n'est pas le schorblisme qui mène la politique d'un moment c'est plutôt le marfialisme pourquoi la différence entre les deux choses je commence avec Schorbl Schorbl est la minorité au sein des chrétiens démocrates ils veulent le grexit avec une narrative un peu facile s'il y a un problème c'est mieux de le ressoudre de l'euro parce que c'est l'euro qui est le problème et il faut se débarrasser il ne parle pas des coûts des frais de cette stratégie pour le citoyen allemand le coût d'un grexit pour le contribuable allemand serait au-delà des 90 milliards d'euros mais on ne parle pas de ces frais c'est juste le narratif quand les grecs sont sortis c'est mieux mais ce n'est pas ça qui mène la politique allemande c'est plutôt le marfialisme qui essaye toujours avec des petits pas de ressoudre des problèmes selon sa stratégie de rester au pouvoir donc elle suit cette idée en Allemagne que tout va bien que tout le monde devrait faire comme les allemands plutôt que de suivre cette idée de grexit Merkel a très clair que le grexit serait un danger pour elle-même parce que ce serait un échec personnel de la chancilière donc ce qui manque c'est que Merkel explique aux allemands ce qui se passe en Europe ce qu'il faut faire et c'est pour ça qu'on a une petite restructuration de dette dans le programme actuel mais elle ne explique pas aux gens qu'il y a une restructuration on en a fait au 2012 avec une perte aussi pour le contribuable allemand mais on a caché complètement et évite tout discours transparent sur la crise en Europe un troisième point pour les Verts c'est une situation intéressante parce que petit à petit on est devenu le seul parti pro-européen en Allemagne on s'est avec les critères démocrates il y a des frondeurs donc ceux qui veulent réduire la table de la zone euro au sein des sociodémocrates il y a beaucoup d'habilité on ne sait pas trop mais Gabriel le mis chancelier a soutenu la stratégie ou plutôt la tactique de menacer le Brexit pour obtenir des résultats de l'éducation donc là c'est pas clair que les sociodémocrates seraient vraiment un parti qui lutte pour l'Europe au sein de la gauche dans le linksportail ceux qui sont en faveur d'un Brexit aussi mais avec des arguments plutôt de gauche sont très nombreux et Sarah Wagenknecht un des personnages les plus connus en Allemagne et très près des économistes de droite dans son argumentation pour le Brexit dans l'extrême gauche l'alternative pour Deutschland a eu des conflits en termes donc elle a baissé beaucoup dans les sondages à droite l'extrême droite et FTP donc les libéraux eux aussi sont en faveur d'un Brexit donc le seul parti politique qui dit il faut faire tout pour que la zone euro reste ensemble s'enlève et ça nous donne un rôle très important dans le débat national malheureusement on n'est pas capable juste là de romper cette hégémonie du narratif de l'agré mais je pense que c'est important d'assumer ce rôle et ça explique aussi comment on agit nous dans le bonheur un dernier point sur la Grèce parce que je croyais que c'était ça dans ce sujet il y a en France et en Allemagne deux analyses un peu différentes des raisons des difficultés en Grèce Guillaume a dit que la crise ne vient pas de la dette publique plutôt de la dette privée c'est vrai pour la crise financière en général c'est correct pour l'Espagne pour l'Irlande mais pas pour la Grèce parce que là la dette privée n'est pas très élevée c'est surtout la dette publique c'est pour ça que la Grèce est un cas spécial et je pense qu'il faut voir les deux raisons il y a un problème macroéconomique de sur-endettement il y a un problème de chômage mais il y a aussi des graves problèmes de gouvernance de népotisme de clientélisme des problèmes microéconomiques très importants et il faut ressoudre les deux problèmes et ça ne nous aide pas de se mettre sur un analyse ou l'autre seulement en comblant les deux choses peuvent aider la Grèce à sortir de ce problème par exemple la politique macroéconomique de la Troïka a fait baisser les revenus des foyers pour obtenir la compétitivité mais ça n'a pas marché et ça a aggravé la situation sociale énormément parce que les prix ne sont pas baissés de la même façon à cause des structures encrustées dans l'économie Grèce il y a beaucoup de bureaucratie le système judiciaire ne marche pas et on ne va jamais avec plus de dettes pour la Grèce faire sortir ce pays de la crise et là il y a un défi pour un parti de gauche pour les verts comment faire comment faire que les choses changent en Grèce sans contrôler la politique d'un pays européen de l'extérieur l'oligarchie en Grèce est tellement dominante dans la vie politique dans les médias et dans l'économie qu'aucun gouvernement grec peut vraiment changer la structure politique intérieure même si Résa n'a pas osé de confronter les oligarchies c'était la commission européenne qui a forcé que les privilèges pour les entrepreneurs de navires soient reduits c'était pas le gouvernement de gauche qui a osé confronter les oligarchies donc pour nous le problème démocratique on veut respecter la démocratie en Grèce mais en même temps on voit qu'il y a des structures qui empêchent le pays ou qui empêchent le gouvernement soit vraiment au service des citoyens des Grecs donc là je pense à ce difficile pour nous il faut en même temps pousser un peu et poser des conditions pour les aides pour aider à ceux en Grèce qui veulent faire changer les choses donc en même temps il faut aider aussi aux gens qui sont au chômage et c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement des aides macroéconomiques il faut aussi des conditions claires pour les programmes dans le programme et aussi des aides pour ceux qui sont les plus diminués en Grèce ça suffit pour un succès merci merci Gérard merci aussi pour la qualité de ton français sur le deuxième rang de Guillaume parle en allemand j'ai quand même juste avant une dernière question à te poser notre président de la république il a reçu quand même tout le soutien de Guillaume du Val plusieurs fois dans son intervention qui à chaque fois qu'il est sur l'Europe il fait une tribune en mouvement je ne sais pas si l'ensemble du gouvernement allemand et l'ensemble des dirigeants européens disent le monde en tout cas ça semble être le vecteur privilégié qu'il a sur ses propositions sur l'Europe mais il a quand même fait une proposition qui est globalement à un gouvernement économique avec un budget de la zone euro et un parlement de la zone euro est-ce que c'est un débat qui a commencé à sourire en Allemagne ou c'est considéré comme effectivement une tribune dans un journal et que ça n'engage pas plus que ça le débat dans l'Allemagne le débat comment faire plus celui que la zone euro avec une amélioration des structures des institutions qui est présent aussi en Allemagne avec le rapport des quatre présidents etc en ce qui concerne les propos sur la gouvernance économique le problème c'est que souvent c'est pas très concret depuis des années c'était déjà sur Nicolas Sarkozy et qu'on parlait de ça et j'ai souvent posé la question qu'est-ce que ça signifie exactement et je pense si on veut vraiment avoir un impact dans le débat il faut être précis sur ces idées-là donc un budget pour la zone euro c'est une question c'est un problème précis on peut discuter nous les verts en Armagne on est en faveur mais avec une petite changement on ne veut pas que ce soit exclusif pour la zone euro mais ouvert pour d'autres membres de l'Union Européenne parce qu'on ne veut pas faire rigide la différence entre la zone euro et le reste de l'Union Européenne on ne veut pas un Europe à deux vitesses en ce qui concerne un parlement pour la zone euro on est contre parce que ce serait un concurrent pour le parlement européen donc ce qu'on propose c'est plutôt de créer des commissions au sein du parlement européen qui sont responsables pour gérer et contrôler la commission et faire des droits pour la zone euro merci donc en fait ce qu'il faut proposer à François Hollande c'est de ne pas s'exprimer dans le monde où le format des tribunes est limité généralement à 5000 signes il faut lui proposer de s'exprimer dans Mediapart où il y a quand même beaucoup plus de signes possibles et on aura plus de détails sur la proposition simplement ce débat sur quelle gouvernance démocratique de la zone euro c'est un débat que nous avons au sein du gouvernement européen qui est un débat que nous n'avons pas totalement tranché parce qu'il n'est pas évident pour ma part moi j'ai toujours été plutôt favorable de manière transitoire à un parlement de Nice de la zone euro c'est-à-dire qu'il y aurait moitié des parlementaires européens de la zone euro et des parlementaires nationaux parce qu'au fond ce qu'on va demander c'est un transfert considérable de responsabilité des parlementaires nationaux en termes de budget et que je pense que politiquement à l'idée que ce soit le parlement européen qui directement d'un seul coup est l'autorité sur les budgets nationaux à mon avis c'est allé trop vite mais je crois à l'inverse il y compris la composition qui avait été faite à un moment je crois que j'avais co-signé moi-même j'avais pétitionné sur ce que vous avez fait qui était plutôt un parlement de la zone euro composé de représentation des parlements nationaux je pense que là ce serait trop l'intérêt des intérêts nationaux qui seraient de nouveau pour la légère européenne mais je trouve que c'est terrible dans le débat parce que c'est un peu technome mais au fond à un moment donné si on ne s'appelle pas à ces grands sujets-là si on n'a pas une proposition forte européenne sur ces grands sujets-là on n'avancera pas Monica moi ma position est vraiment très claire même si ce n'est pas susceptible de changer enfin ce n'est pas changeable parce qu'évidemment c'est intéressant d'en discuter moi je pense que faire un parlement où il y aurait aussi des parlementaires nationaux comme cette idée de Giscard et de l'OTAN ça serait de renforcer l'idée qu'il n'y ait pas une légitimité démocratique européenne par entière et que donc il faut nécessairement l'entamer avec une correction nationale et puisque maintenant on est dans une situation dans laquelle la légitimité européenne est fortement mise en question pas seulement du point de vue politique mais aussi du point de vue institutionnel je pense que toute proposition qui vise à émorcer ou à rompre cet accord ou ces unités institutionnelles est selon moi un risque vraiment vertel parce que toutes les démonstrations que nous avons venues au passé par le passé montrent clairement que par exemple parler d'un budget de l'eurozone ou d'un parlement de l'eurozone évidemment renforce la dimension intergouvernementale et pas la dimension collective de ces éléments et en plus l'idée d'une séparation de l'eurozone des autres mais ça tu l'as dit aussi amène avec soi un élément fondamental quels sont les critères pour faire partie de l'eurozone c'est de faire partie de l'euro donc pas d'un projet d'intégration politique démocratique sociale de droit mais le fait de faire partie de l'eurozone donc moi je pense que là il y a un vrai problème qui est ouvert qui n'est pas résolu et que le vert doit effectivement discuter de façon si tu ne veux pas borner et moi malheureusement j'ai un problème de borne-linge fédéraliste ça je le remets volontiers et je suis convaincue que la dimension supranationale de l'Union Européenne c'est quelque chose qui doit se faire pas nécessairement avant tout moi je suis convaincue que s'il y a des pays ou des peuples qui veulent sortir la porte là mais que les critères avec laquelle ce choix doit être fait ce n'est pas nécessairement seulement l'appartenance à nos zones euro qui devient de plus en plus équivalent même dans le débat à gauche avec une Europe monétariste c'est pour ça ou libériste ou comment est-ce que vous voulez l'appeler c'est pour ça que la présence d'une position comme celle que j'espère c'est la position de vert qui est fortement je ne dirais pas pour euro mais pour Europe dans la description qui a été faite par Kehla est absolument importante dans les débats parce que aujourd'hui très très fortement à gauche il y a de plus en plus l'illusion comme je disais tout à l'heure que sortir de la cage de l'austérité c'est-à-dire de ce type de politique veut dire jeter à l'eau l'euro et les autres instruments d'intégration que nous avons et donc finalement jeter à l'eau une européenne en tant que telle donc je pense que la question des rapports des forces pour ce qui est des écologistes doit être toujours celle de façon vraiment têtue de porter dans les débats la dimension sur le national et du point de vue institutionnel et du point de vue politique donc les rapports des forces c'est le moins au niveau européen ne peuvent vraiment pas être limités à une discussion entre les allemands et les français entre les différents gouvernements parce que si on rentre que dans ce type des discussions je pense qu'on est vraiment perdus peut-être parce que je suis italienne j'ai jamais cru à l'idée que les moteurs franco-allemand avaient une valeur miraculeuse je suis convaincue que les valeurs de l'Union européenne vont bien au-delà du moteur franco-allemand et la preuve est que maintenant la question par exemple grecque là le rôle des institutions communautaires a été beaucoup moins important de ceux qu'on aurait pu espérer aussi parce que exactement comme les énarques du gouvernement français aussi la majorité des gens de la commission et une majorité même si courte au Parlement européen en fait sont d'accord avec ces politiques et que donc le fait qu'ils sont d'accord avec ces politiques nous fait dire c'est pas en question si vous voulez d'Europe ou des nations c'est qu'ils sont d'accord et que donc le problème est de changer les types de majorité politique dans les pays et dans le Parlement européen par rapport au niveau européen et pas de détruire l'euro et pas de détricoter l'église de ce qui est je ne sais pas ce que j'ai fait même mais tu as été très clair alors deuxième tu as parfaitement expliqué quel est le débat que nous avons pris c'est extrêmement important parce que je trouve que c'est un débat extrêmement riche c'est un débat qu'on ne pourra pas contourner et c'est un débat qui montre à quel point les écologistes sont capables de penser l'avenir mais c'est vrai que je suis très très salué donc la question c'est que la crise grecque doit nous porter comme leçon qu'il n'est pas rénoncé au projet européen pour dépasser la situation des crises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui rapport de France moi je suis convaincue qu'on n'avait pas besoin d'arriver où on est arrivé et que la responsabilité des gouvernements français et du gouvernement italien dans la situation où nous sommes est au moins aussi grande que la responsabilité du gouvernement allemand et que d'ailleurs certains choix qui ont été ont été faits par monsieur Tsikras ont aussi facilité la situation pour pouvoir faire ça c'est mon opinion premièrement je pense que si le gouvernement Tsikras a vu à partir du mois de janvier 2015 je ne dirais pas une alliance mais un type de discussion différente avec l'italien et le français par rapport à celle qui a pu avoir dans le sens que les allemands et les grecs ont été laissés seuls et que dans toute cette histoire et le drama avec le super dramatique et le drama avec les référendums et les patatouilles alors vous allez dehors vous allez rester je suis vraiment convaincue qu'on aurait pu trouver un autre accord une autre solution n'est pas les pousser jusqu'au bout si nos deux gouvernements auraient eu une attitude différente et donc là comme vert on doit les dire mais on doit les dire encore plus parce que je pense que cette histoire ce n'est pas seulement en vision nationale je suis absolument d'accord avec Yannick qui dit en fait les français les italiens on peut renoncer à leur ambition européenne mais ce n'est pas que parce que ils veulent regarder ce qui se passe à l'intérieur moi je pense que Renzi c'est un petit berbrouskino donc pour parler de l'approche de la culture politique il n'est pas vraiment beaucoup plus à gauche que lui mais bon on est soi on peut en parler de ça maintenant mais je suis d'opinion qu'ils ont baratté ils ont fait un échange entre une attitude mollo de la commission et de l'Allemagne par rapport à leur compte national pour faire ce que eux ils pensent être le mieux mais ils n'ont pas une stratégie ni un intérêt européen donc c'est pas simplement qu'ils ont renoncé parce qu'ils voulaient ça mais ils n'ont vraiment pas dans la tête une stratégie de leur intérêt même de leur même intérêt moi par exemple je vais faire l'idée que ce n'est pas de l'intérêt de l'Allemagne pour suivre une politique comme celle de Choc parce qu'ils n'investissent pas ou ils pourraient vivre beaucoup mieux je dis mieux mais ils pourraient vivre encore mieux donc je pense qu'il y a vraiment le problème d'autocastration qui est généralisé et que je pense que c'est une vraie tragédie du point de vue idéologique et qui malheureusement touche aussi le gouvernement donc quatre libérations demandent à quoi sert le fait moi je pense que ça sert justement à ça entre autres parce que la gauche n'a pas ces discours là il n'a pas ces discours comme ça et donc je pense que nous avons un rôle le même par rapport à la gauche de l'éviter que la gauche devient complètement anti-européenne et que quand c'est arrivé dans le débat il y a une jonction entre la fatale ce qui est le sort des embauches des civils et le pays et sa vie parce que là c'est une réalité et une polarité politique importante et donc il faut éviter que des choses comme ça arrivent mais je pense que nous on doit insister sur cet élément qui est important les rapports de force ne sont pas donnés l'Allemagne de Chorje n'a pas à gagner dans le Conseil européen il y a des alternatives et si les alternatives ne sont pas là c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique de le porter de la loi et c'est ça je pense que c'est important je termine rapidement parce que je ne veux pas trop parler il y a une question qui répond tout le temps même dans les débats les verts et c'est la question de la démocratie et là je pense que Tsipras et compagnie ont rappelé quelque chose important parce qu'ils ont complètement mal calculé le fait que la discussion démocratique dans leur pays c'était une discussion très importante absolument cruciale mais ce n'était pas plus important que la discussion en Fénande en France en Espagne enfin partout à l'isolement et là je pense que leur isolement c'est-à-dire le fait qu'ils n'aient pas pu trouver des relais et peut-être que nous étions un petit peu responsables même si comme vert tout c'est très bien Yannick on y est allé souvent les a soutenus etc. même si pas complètement complécut pas certains choix qu'ils ont fait mais en même temps je pense que cet élément de manque de stratégie et de respire européen même de la part du gouvernement de Montréal et sûrement de la part de beaucoup parmi les progressistes de la gauche etc. est un élément très important qu'on doit absolument dépasser parce qu'on ne peut pas mettre en opposition et en compétition les démocraties on ne peut pas mettre en compétition la démocratie grecque avec la démocratie italienne ou la démocratie allemande parce que si on fait ça on peut et donc la dimension de la recouvrement de découvrir à nouveau la valeur de la démocratie supranationale et qu'il doit y avoir à un moment où il y a un arbitrage qui vaut pour tous et que tout le monde reconnaît est un élément que selon moi il faut réfléchir et relancer donc je pense que là il y a aussi d'autres éléments très intéressants je termine par un concept qui me semble important mais j'ai un défi très intéressant devant nous comme le père essaie de rassembler vraiment au maximum beaucoup d'alliances de gens de forces etc. qui sont disons comme des guerres pro-européennes mais pro-européennes pas d'une façon de la mais d'une façon de pro-réferme parce qu'on a trois challenges la grexite qui n'est pas encore fini la brexit qu'il y a un autre qu'on a discuté et puis tous les problèmes que la question de l'immigration et de la citoyenneté nous posent et du point de vue de la façon dans laquelle on traite ces gens notamment en France en Allemagne en Italie etc. et de la capacité que nous avons de répondre à un pays par exemple comme la Grèce qui se trouve devant un flux très très fort de réfugiés et que l'on oblige à avoir des plans des réajustements budgétaires très fort donc là je pense qu'il y a un vrai chantier que comme vert européen j'espère qu'on va prendre pas seulement pour l'avoir une belle position chez nous mais pour pouvoir rassembler et avoir plus de gens qui vont plus de nous j'insistais sur l'importance du débat sur le cadre démocratique de l'eurozone parce qu'au fond ce débat là il est il doit être notre réponse à cette question de la de dépasser la confrontation des légitimités démocratiques nationales pour avoir une démocratie supranationale sur ses choix et qu'effectivement alors tu as raison le parlement européen en même temps il a un peu passé les trains sur les accords entre les créanciers et la Grèce mais on peut quand même imaginer que les accords n'auraient pas été de même nature s'il y avait un parlement que ce soit le parlement européen tel qu'il dise peu importe son fonctionnement si ça allait dire justifié devant les parlements parce que franchement l'attitude parfois de la Troïka ou encore comment on l'appelle aujourd'hui c'était injustifiable devant une assemblée comptable de ça vous vous souvenez de l'Eurogroupe il en conclut sur Chypre arrivant en conférence de presse en disant nous allons taxer tous les dépôts à Chypre il y a quand même un journaliste qui dit attendez vous êtes sûr tous les dépôts et puis le président de l'Eurogroupe qui regarde ses collègues en disant ah on a peut-être fait une connerie il y a 4 heures du matin mais tout ça pour dire qu'il ne rend compte devant personne et ça c'est un énorme problème et c'est un problème auquel nous devons répondre à nous je vous donne la parole je crois que ce que ça m'a inspiré en fait ce débat c'est qu'on a eu deux grandes occasions manquées en 2012 quand François Hollande a été élu il y a une première possibilité en fait de remonter la politique budgétaire au niveau de l'Europe c'est de ne pas ratifier le traité budgétaire qui était prévu on avait fait la promesse et il a décidé de ne pas le faire je crois qu'au fond il le savait déjà très bien parce qu'il est selon moi tactiquement faible parce qu'il est idéologiquement contaminé contaminé par le néolibéralisme en particulier par sa forme allemande c'est à dire leur non-libéralisme et je crois qu'il n'est pas tout sacrifié au monde de l'Europe mais il ne sait pas véritablement quel est le contenu de l'Europe qu'il veut construire et comme parfois malheureusement beaucoup de personnalités intellectuelles de gauche on ne peut pas tout sacrifier au monde de la raison européenne selon moi la deuxième grande occasion manquée ça a été au moment où Tsipras a emporté finalement les élections moi j'ai un souvenir même pour l'Italie quand Tsipras a fait la tournée des capitales européennes il était allé voir Renzi et Renzi à un moment donné c'est très symbolique ce que je veux dire mais pour moi ça me paraît capital représentatif de la pensée unique au rocone Renzi pour la photo il lui a offert une cravate à l'heure de dire je ne veux pas faire partie de ces rails c'est trop hétérodoche c'est trop différent donc on veut une seule Europe finalement une Europe dans laquelle il n'y a pas d'alternative l'Europe d'aujourd'hui quand on y regarde de plus près c'est une Europe qui privilégie quoi ? la concurrence libre et non fossée la politique monétaire inspirée quand même de l'Allemagne même s'il y a des infléchissements effectivement avec la politique de drague actuellement ça reste pas une politique monétaire sous influence allemande une politique budgétaire maintenant sous influence allemande avec l'obligation absolue de rembourser la dette c'est à chaque fois également un état de droit un état de droit européen qui s'inspire beaucoup d'un état de droit allemand c'est le refus de nationaliser c'est le refus d'un effet de public et au bout du compte les différents citoyens des pays de l'Union commencent à se demander je pense légitimement dans une Europe purement austéricitaire si ça a du sens de continuer à faire le droit comme ça je vais juste conclure en disant que il faut absolument qu'on établisse une coalition pour établir une zone de constructionnalité avec l'Allemagne pour que ça soit pas simplement une Europe allemande parce que sinon moi je suis désolé on les voit déjà aux portes par le moins des différents pays demain ce sera les extrémismes qui arriveront parce que s'il n'y a pas d'alternative les alternatives bien d'aura ce sera le Front National et les autres donc c'est notre rôle à nous d'inventer des alternatives et de ne pas être de tomber on va le mettre tous qu'une politique consistant à partir du peuple grec ne pouvait pas réussir donc on était déjà dans l'étape suivante c'est-à-dire celle de l'abolition du parti de la dette il faut peut-être le dire pour que ça soit explicite pour tout le monde c'est-à-dire si on pense que la question de la Grèce des réformes en Grèce n'ont pas vraiment beaucoup d'importance c'est parce qu'on pense que même avec toutes les réformes voulues elle n'est pas simple et c'est un modèle de développement tout entier qui depuis je ne sais pas on fermerai pas avec ce qui a été dit sur les comptes je crois que un peu à peu près dans la fameuse déclaration où il a fait passer la dette grec de 3 à 12% a brutalement introduit la dette des banques et donc la question n'est pas très claire surtout que certaines des banques sont régionales donc nationalisées etc on avait le même problème quand j'ai fait la directive sur les règles de surveillance des congrégraphes financiers on avait le même problème avec certaines banques espagnoles mais aussi allemandes c'est-à-dire la différence n'est pas toujours énorme donc voyons bien que le problème qu'on aura à traiter c'est celui de passer les ponches sur une partie de la dette qui vient du fait que l'ancien modèle de développement celui qui a été encore plus en 2005 qui prend une forme nationale enfin pardon étatique ou une forme privée est canique et qu'on ne doit pas rembourser une série de crédits qui ont été mis sur cette page ça c'est le premier point mais qui est bien expliqué deuxième point bien expliqué c'est que le souverainisme national c'est égal au minéralisme et ça une grande partie de la gauche on s'est tué en 2005 une grande partie de la gauche ne l'a pas compris le seul qui le comprend c'est des gens comme Saint-Pierre des gens comme ça c'est-à-dire des gens qui disent oui nous sommes d'accord donc si nous voulons le souverainisme national il faut rompre avec l'Europe elle-même c'est-à-dire le marché commun pas avec l'euro l'Europe le marché commun la libre circulation c'est bien évident qu'on a la discussion actuellement la discussion avec l'euro c'est tout ça une partie des paysans disent l'autre remède français est allé trop loin par rapport aux règles européennes mais les plus malins les paysans les plus démagogues disent non c'est les règles européennes qui nous rendent trop compétitifs par rapport à à qui aux autres européens c'est un messire donc il faut quand même arriver à bien faire comprendre que la seule chose qui limite la concurrence intra-européenne c'est les lois communes européennes donc plus de politique au niveau européen et pas moins pas de nationalisation et ça c'est c'est le deuxième point assez important troisième point important il faut que tu passes qu'on est censé finir maintenant troisième point à faire comprendre c'est cette histoire que la démocratisation n'est pas la somme des démocratisations nationales ça c'est un point très important tous ceux qui connaissent la poste des choses comme ça savent que si vous mettez un ensemble avec trois parlements dont le parlement global n'est que la seule des trois parlements vous renforcez dynamiquement le nationalisme le zèbre contre les autres et c'est extrêmement important de faire comprendre ça et c'est d'autant plus compliqué de faire comprendre enfin que les allemands pourront très fort qu'un système vous votez des règles et ensuite faites ce que vous voulez et on parle comme les keynesiens qui disent on fait du fine-tuning en permanence pour ce que c'était démocratique qui sont vraiment que ce soit collectivement fait c'est que par exemple des syndicaments puissent voter du même côté que les gens de gauche en France merci qui ont été intégratifs au sein de l'Europe ensuite deuxième étape j'ai entendu Jani qui nous a fait effectivement qui a fait référence aux propositions de François Hollande sur maintenant une intégration qui pourrait aller vers un budget une politique budgétaire européenne commune or moi je pense qu'il faut qu'on fasse nous aussi attention les écolos à ne pas et ça a été dit ensuite en conclusion sur la question du souverainisme à ne pas mettre les positions économiques devant les positions politiques c'est-à-dire que c'est pas l'intégration moi je trouve que depuis le début en Europe en tout cas on a le sentiment que c'est l'intégration politique passe d'abord par une intégration économique que le politique suit l'économie or tu l'as dit à la fin de ton intervention je pense qu'il faut que nous fassions nous écolos un effort très important pour retourner la logique et pour faire en sorte que le politique prime sur l'économie dans la présentation c'était pas suffisamment clair à mon avis et toutes les initiatives qui se font prises pour essayer de digérer la question du post-souverainisme national me sent absolument capital dernière merci alors moi je voudrais venir sur deux points j'ai eu la chance de conduire une délégation parlementaire française pendant une semaine à Athènes où on a rencontré tout le monde pendant une semaine on en est revenu avec la pression et c'est pour cela que je rejoins tout à fait ce qui est unique que la Grèce c'est pas la Grèce telle qu'on la connaît en Europe c'est 20% des privilégiés qui le recrocent en offre le reste de la Grèce ça ressemble beaucoup plus au Liban pour reprendre l'exemple de cela c'est à dire c'est une société bien plus orientale qu'une société occidentale telle qu'on comprend et donc ce que doit traiter ce que devait traiter Syriza Tsipras et les autres c'est une société totalement d'embrunée je ne sais pas par où ils ont commencé quand ils ont des films et donc une situation interne épouvantable et dans le même temps du côté de l'eurozone en général mais de l'Europe aussi qui était de ne pas les considérer comme légitimes sans arrêt moi j'ai entendu puisque des parlements des autres parlements nationaux et de certains parlementaires européens qui savent à faire c'est des nouveaux qui ne sont pas légitimes donc ce qu'on est en train de faire quelque part à la Grèce et à l'actuel c'est démontrer que si des gens nouveaux prennent le pouvoir ils ne sont pas légitimes et si vous avez mon cas on fait ça à la Grèce parce qu'il y a Podemos qui n'est pas loin en Espagne et parce qu'il y aura sans doute aussi des questions qui se poseront au bout du compte au portugais de la même façon donc je crois me semble-t-il ça c'est mon point de vue et je peux me tromper mais je crois qu'on a intérêt nous à questionner ce modèle effectivement de l'Eurogroup et de l'Eurozone pour reprendre cet exemple-là qui est un modèle économique je crois que dans tout ce qu'elle vient là techno et qui n'est pas et qui sous prétexte techno nous masque une volonté politique très claire qui est la volonté politique qu'on a décrit de l'endo-libéralisme pour aller vite et que c'est cette bagarre-là qu'on a amenée nous face à l'endo-libéralisme comment on peut aider effectivement les uns les autres et j'en suis là et pour cela au moment il y a un premier petit outil qui est au niveau de l'Eurozone on se pose la question de savoir si il y a une représentation démocratique qui commence à arriver elle peut commencer par une formule mixte peut-être que l'a écrit Yannick c'est-à-dire où au moins des représentants des peuples qui s'appellent les députés une mixte nationale mixte européenne commence à venir au moins ça exigera une certaine transparence de ceux qui prennent des décisions je crois qu'on peut-être commencer par là merci j'ai marqué de verser à l'arrivée des écologistes au pouvoir en 2017 je ne sais pas si c'était évident ou impossible je n'ai pas défendu où tu en étais de ce point de vue là Daniel s'il te plaît je vais faire très bref j'ai vécu un cas de sèche à l'invalle c'est pas pour ça que je vais défendre Mme Merkel mais je pense que le débat a évité le piège de la caricature même si j'ai regretté un peu qu'on ait peu parlé de la population allemande mais je pense qu'on devrait parler aussi de la population française qui n'est pas suffisamment dans l'ensemble informé sur la politique européenne quand on demande comme on dit que les verts auraient l'intérêt de chercher des soutiens il faut quand même se poser la question à quel point la flamme européenne existe toujours dans les guerres les français les allemands etc et voilà donc la population la population et on peut rajouter des syndicats des autres forces vives de leur pays dans quelle mesure l'idéal de l'Europe politique est-elle dans quelle mesure est-elle poursuivie supportée par ces forces et je pense c'est plus intéressant que de se demander pourquoi telles politiques Merkel Joël ont agi comme ils ont agi parce qu'ils représentent quand même des forces de leur pays du paysage de l'Europe merci si on veut laisser répondre les intervenants Nicolas une chose d'abord par rapport à la dette parce qu'on a beaucoup de dettes publiques il faut aussi recontextualiser par rapport à la dette privée et le rapport qu'une société entretient avec la dette va être différent selon que le pays a beaucoup de créanciers ou beaucoup de déviteurs et donc je pense qu'il y a aussi un rapport qui se joue dans le rapport de force dans chacun de nos pays en fonction de cette situation là et on a beaucoup parlé de Schorbleu mais on n'a pas parlé de la situation de l'Allemagne d'où elle vient cette situation là et la situation avant Merkel je rappelle que c'est quand même les rachet d'oeuvre les réformes en Angleterre c'est ce que nous plaît c'est aussi les réformes sur la diversification du travail et toutes ces réformes là qui ont pour but de renforcer la compétitivité des entreprises de renforcer la capacité de ces entreprises notamment sur le commerce extérieur et donc de leur permettre de dégager des profits de dégager des capacités de financement et donc de diminuer leur endettement privé ce qu'on appelle l'endettement des entreprises privées ce qui fait que le rapport que les acteurs économiques en Allemagne en Angleterre entretiennent à la dette est radicalement différent de celui des entreprises françaises qui sont dans un contexte social notamment par rapport aux droits du travail qui n'a pas encore subi ces assos et si je fais cette petite contextualisation c'est parce qu'aujourd'hui on nous donne une cible à travers Chaubleu qui est très pratique en nous disant Chaubleu est devenu le grand méchant absolu mais je rappelle que dans le contexte historique de l'Europe il y a eu un précédent et que Chaubleu hérite d'une situation qui a fait la compétitivité de l'Allemagne et que cette situation n'a pas été faite par Merkel elle a été faite par Garcher et donc ce qui est important de signaler c'est qu'aujourd'hui est-ce qu'on a une capacité au niveau de la souveraineté nationale à combattre ça c'est-à-dire que Hollande a décidé et on le voit à tout faire à la réforme du travail d'emboîter le pas littéralement de Schroder et de est-ce qu'on continue comme ça ? Moi je pense que la France n'a pas capacité à lutter à ce niveau-là et c'est précisément pour ça qu'il y a un débat à mener chez nous au Europe Écologie de savoir si ce rapport de force on est capable de le mener à l'échelle nationale je pense que quand l'ensemble des pays ont déjà fait le pas vers ça ça va être compliqué en revanche d'imaginer faire ce rapport de force à un niveau européen et de reconstituer des coalitions à un niveau européen pour rebâtir des rapports de force sur le marché du travail et donc arrêter avec sa compétitivité interne à l'Europe c'est peut-être là la voie donc c'est évidemment la question de la démocratie au niveau supranational la solidarité européenne et non pas nationale me paraît être la vraie question Merci C'est difficile d'articuler les différentes crises et leur impact mais je pense que c'est l'unique cas je crois qu'il a évoqué mais la crise des réfugiés est un événement aussi majeur et la crise est un autre événement majeur et je pense que en particulier ça peut être des leviers utiles pour à la fois réorienter l'économie et les constructions européennes en particulier parce que ça donne ces types de contextes donnent des atouts même de tout à la France c'est-à-dire que la position française a été faible en Europe parce qu'à travers la chute du monde et l'élargissement et l'euro croissant de la dimension purement économique dans un contexte vraiment pacifique mais le fait que l'Europe enfin l'avenir de l'Europe se joue désormais au sud de la Méditerranée et dans ses rapports avec le sud de la Méditerranée et sur ce plan-là la France est à priori mieux placée si elle sort de sa xénophobie latente et de ses cœurs etc. pour apporter des choses que l'Allemagne l'Allemagne peut se rendre compte qu'elle a besoin de la France pour gérer ce genre de sujet et c'est la même chose aussi sur les problèmes sécuritaires je sais que c'est pas forcément la phase de délégère de défendre une défense européenne par exemple mais une partie une partie de l'issue de l'issue à ce qui se passe aujourd'hui peut être un deal avec l'Allemagne sur ces sujets-là en échange d'un assouplissement sur les guerres économiques donc effectivement je crois que beaucoup de choses peuvent bouger et beaucoup plus de choses peuvent bouger dans un futur proche que les français ne pensent aujourd'hui ils ont beaucoup trop intégré et je pense que l'air avec les autres l'idée que ils étaient foutus qu'ils comptaient pas etc. et que de toute façon l'Allemagne avec le choix de l'énergie ne pouvait pas bouger je crois qu'il y a dans le contexte aujourd'hui et pas simplement sur le projet économique des choses qui peuvent permettre de changer la donne beaucoup plus rapidement qu'on le pense si on en a la volonté politique et si on est capable aussi de tracer les perspectives claires et précises et là je sais que bien on avait raison tout à l'heure de critiquer le discours français justement bien juste trois points d'abord je sais que les Européens professionnels sont très intéressés en discuter des structures des institutions des traités etc. mon impression c'est que le reste des Européens ne partage pas cet intérêt là et c'est très risqué de focaliser le débat européen sur les institutions si je demande en Aïmane est-ce que vous voulez transférer encore plus de compétences au niveau européen la vacance est non si je dis il y a un problème de fraude fiscale est-ce que vous êtes d'accord de en trouver une solution et la seule solution peut être une solution européenne tout le monde est d'accord et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas trop à ce débat de l'eurozone prend le règne etc. c'est important pour nous mais pour le reste pour ceux qu'il faut gagner pour le projet européen je veux qu'on parle plus de nos projets du Green Deal de combattre la fraude fiscale et pour ça on a besoin de quelques institutions mais c'est c'est un peu risqué pour l'Europe si ceux qui mènent le débat sont trop à leur intérêt professionnel dans les institutions deuxième point je pense que le parti vert européen est devant un choix est-ce qu'on veut vraiment être un parti européen est-ce que lui dire qu'il faut risquer d'être un peu à l'écart du mainstream national et je ne suis pas sûr si dans le premier pas on va gagner plus de votes avec le choix européen mais je pense que c'est nécessaire c'est notre rôle d'être un parti vraiment européen mais ça veut dire pour les verbes allemands de s'opposer au narratif de Merkel et quand je discute notre opposition des verbes allemands qui sont souvent opposés à Merkel mais aussi pas en ligne avec le discours de gauche en France on est souvent critiqué de ne pas opposer encore plus Merkel mais dans le reste des pays membres j'ai l'impression que les verbes qui n'osent pas autant de se mettre contre le débat traditionnel gauche de leur pays par exemple ce que tu as dit hier je trouve qu'il faut confronter la réalité que les parties de gauche en Grèce n'ont rien fait contre la injustice dans leur pays pas sans être un pays clientéliste de même façon que oui et Syrissa n'a rien fait avec la nice lagarde oui c'est très facile de se mettre d'un côté mais il faut voir qu'ils n'ont pas osé de confronter les structures de pouvoir de leur pays non plus et il faut là pour un choix européen de vraiment prendre un point de vue européen et c'est parfois pas facile dans le débat je sais que là le débat de gauche normalement est très pro-Syrissa mais si on regarde ce qu'ils ont fait jusque là je ne suis pas du point de vue qu'avec Syrissa tout va être pour le meilleur il faut voir ici que même avec une bonne volonté politique dans les structures de la Grèce c'est très difficile de faire une bonne politique pour nous les mers d'abord un troisième point sur la question de la conditionnalité prendre la main je sais que en ce moment la Troïka ne joue pas un rôle seulement positif très clair mais l'autre point que c'est seulement négatif n'est pas correct non plus la réforme du système judiciaire est nécessaire en Grèce et les partis politiques ne l'ont pas fait et la corruption en plus donc je trouve et je sais que c'est pour nous avec notre position démocratique difficile d'en parler mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut avoir une structure démocratique plus importante au niveau européen pour pouvoir changer les systèmes qui ne marchent pas au niveau national c'est pour ça je suis contre le système de Troïka bien sûr mais je pense qu'il faut un contrôle du Parlement européen pour toute la politique dans la crise qui aussi lutte contre les structures problématiques dans la Grèce je suis sûr que si on laisse la Grèce continuer comme c'est arrivé les dernières années jusqu'à avec une récalation de dette on va pas arriver à une situation positive dans quelques années et c'est un problème qu'on va devoir confronter nous aussi et pas laisser ce discours à chaud et à l'arrivée premièrement sur la question du règlement grec je pense qu'il n'y a pas vécu autant que se mettre dans la dimension d'un marche de tout dans le sens que Sylvain a eu quand même quelques petits problèmes dans le sens par exemple de l'alliance avec la Strait droite qui était le choix c'est le mois complètement négatif qui serait le déconfin deuxièmement comme nous on est allé voir le règlement grec on a eu un rencontre des deux heures avec un soldat qui passe par la gauche européenne pour être le grand défenseur d'un autre type d'accord et bien ce mec c'est lui qui a dit que les régimes de l'arrivée c'est très très négatif qu'on veut faire des lignes d'or et qu'on devait donner plein d'argent aux russes pour aller faire les trois de lignes les extraits de l'arrivée parce que toutes ces choses vertes c'est pas un dame c'est vraiment pas un dame c'est vrai donc là c'est aussi civil ok donc moi je pense qu'il faut être clair qu'il y a eu des graves erreurs qui ont été faites et que donc on n'est pas angélique par rapport à ça parce que je pense que ça ne décède pas l'un d'autre part quand on allait voir les ministres de la corruption contre la corruption au Congrès et les ministres de la finance ils nous ont dit deux choses qui sont très intéressantes et qu'on a répété à notre copine Rebecca qui faisait un discours de la démarche similaire à cette guerre et il nous dit comment est-ce que vous voulez que je fasse une bataille contre la corruption ou que j'aille chercher ce qui me paye par les taxes avec l'idée que j'ai ici sur ma tête la faillite de mon état et que j'ai 100 personnes qui peuvent aller chercher les taxes et qu'ils ont été chassés avec le fusil par les gens du Sylvain donc ça franchement ce n'est pas un coupant encore plus dans les capitales que les groupes de Syriza que l'on va aussi dans les promesas et donc je pense qu'une vision équilibrée c'est justement ce de dire il y a des choses qui étaient dans les plans de Syriza qui d'ailleurs étaient aussi dans les plans des passants candidats-Unis contre Caramaly qui n'ont pas été pu être fait parce que l'Europe avait monté tout en sa vie des coupes dans les frais qu'on n'avait pas eu de la base de la vie du frais donc moi je pense que là-dessus il y a une responsabilité partagée et moi je pense qu'on a perdu six mois avec cette foutue alliance avec la droite et qu'elle n'a toujours été alors la deuxième chose que je veux dire et je vais conclure c'est que nous avons convert une responsabilité vraiment énorme et il ne faut pas que vous les Français avec votre obsession pour la présidentielle avec votre obsession à vous discuter là entre nous avec votre obsession à faire des camps aussi droite-rauche etc. etc. vous perdez le vu que la responsabilité d'un grand parti comme l'Europe que le Chilet des grands partis comme les verres allemands des grands partis comme les verres belges etc. etc. c'est de se mettre une casquette européenne parce que je vais vous dire qu'il faut faire une vraie partagée parce que je pense qu'on n'a pas on n'a jamais eu un risque de dissolution comme celui qu'on a vu et que le fait qu'on soit minoritaire ne dispense pas de mener une vraie bataille avec une grande ambition qui est celle de sauver les rêves européens parce que les rêves européens sont encore plus larges comment est-ce qu'on va le faire avec les Green New Deal avec une proposition européenne qui tient la route et qui a une dimension institutionnelle aussi parce que ce n'est pas possible d'avoir seulement au niveau des solutions que politiques si on n'a pas la majorité et donc je pense que le message d'espoir que Yannick m'a demandé de donner c'est que il faut s'élèver dans un moment de bataille avec la casquette verte avec une casquette qui doit être européenne et qui ne peut pas regarder les rondes seulement avec les yeux ou des lunettes nationales et qui doit être dans un moment de bataille et qui doit être dans un moment de bataille Sous-titrage ST' 501